Mes amis, soyez les bienvenus dans ce compte-rendu de la deuxième ronde d'Interclub 2021-2022, où je joue avec l'équipe de Vendreuvre 3. Les Interclub, c'est des matchs par équipe, où à peu près un dimanche par mois, on est 8 à affronter 8 autres joueurs d'une équipe adverse, et chacun joue une partie. Il se trouve que là, ce match avait pour particularité que c'était Vendreuvre 3 contre Vendreuvre 4, donc lutte fratricide entre deux équipes du même club, parce que Vendreuvre étant un gros club, on a plusieurs équipes à un petit peu toutes les divisions des Interclub. Ça va du top 12 jusqu'au niveau départemental d'ailleurs. Et voilà, donc on est plusieurs équipes en National 4, dans la même division. Il y a même Vendreuvre 5 qui est elle aussi dans la même division, donc il y aura une future ronde, Vendreuvre 3 contre Vendreuvre 5. À la première ronde, on a battu Saint-Dié. Moi, j'avais gagné ma partie, mais l'équipe avait aussi gagné 6-1. Et deuxième ronde, donc voilà, on affronte Vendreuvre. En clair, ça veut dire que j'affronte un adversaire qui est du même club que moi. Je le connais de vue, mais je crois que je n'avais jamais joué contre lui. J'ai joué E4, j'avais les blancs, et donc pour changer de mon habituel D4, j'ai joué E4 parce que c'est ce que j'ai commencé à apprendre depuis quelques mois. Notamment, j'ai appris pas mal de Gambie, c'est-à-dire de petits sacrifices de pions, avec des lignes très agressives. Mais il a joué la Scandinave avec D5, et contre ça, c'est difficile d'être hyper agressif. Donc j'ai pris le pion, bien sûr. Dame prend D5. Et là, le coup principal, c'est cavalier C3 pour forcer la dame à bouger une deuxième fois, ce qui ralentit le développement des Noirs. Mais c'est moi qui suis un joueur de Scandinave à la base. Désormais, je joue la Sicilienne avec les Noirs, beaucoup. Mais avant, je jouais beaucoup la Scandinave. Et je sais très bien qu'ils vont jouer cavalier C3 la plupart du temps. Alors on peut faire Dame A5, Dame D8, Dame D6. Moi j'ai appris Dame D8. Mais, enfin, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que, avec les Noirs, j'ai pas trop de difficulté à égaliser la position, on va dire. Au départ, les Blancs ont un léger avantage parce qu'ils commencent. Donc les Noirs essayent d'égaliser. Et c'est très solide en fait, la Scandinave. Même si la Dame doit bouger deux fois, c'est une petite concession qu'ils font. Et après, ils sont très solides. Mais, voilà. Avec les Blancs, il y a finalement des lignes plus ambitieuses. En tout cas, John Bartholomew, qui a fait le répertoire scandinave sur Chester Ball et qui est un des spécialistes mondiaux de l'ouverture scandinave, il estime que le coup cavalier F3 est sous-coté. C'est-à-dire qu'il peut poser vraiment des problèmes aux Noirs. Et Simon Williams, qui a fait un répertoire, lui aussi, qui, alors avec les Blancs pour le coup sur E4, il recommande justement contre la scandinave de jouer cavalier F3. Donc c'est ce que j'ai fait. On tolère la Dame au centre pour l'instant. On pourra toujours la chasser plus tard. L'idée en fait, c'est que peut-être on ne va pas la chasser avec cavalier C3, mais on va la chasser avec C4. Ce n'est pas sûr encore. Ça dépend de ce que font les Noirs. Mais le problème de cavalier C3 tout de suite, c'est qu'on ne pourra plus jouer C4. Donc cavalier F3, on laisse la Dame là pour l'instant. Et puis on va pouvoir roquer très vite. Donc les Noirs ont répondu cavalier F6. Là, le coup principal, ça aurait été fou G4, pour tout de suite clouer ce cavalier. En tout cas, on aurait répondu fou E2, H3, roc. Mais il a joué cavalier F6 d'abord. J'ai joué fou E2 quand même. Là, il a joué, ça m'a un petit peu étonné, fou F5. Et pas fou G4. Fou F5 n'est pas forcément mauvais. À partir de là, je ne connaissais pas trop la théorie. Donc j'ai continué à jouer normalement. J'ai juste roqué. Donc je suis en avance sur le développement. En tout cas, j'ai roqué. Et donc là, j'ai joué cavalier C3. Mais j'ai un petit peu regretté parce que si j'avais pensé à ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, peut-être que j'aurais pu jouer C4 dans cette position. Ou bien D4 suivi de C4. Mais je me suis dit que je vais d'abord chasser la dame. Mais en fait, si c'est pour chasser la dame de cette façon, j'aurais pu le faire dès le deuxième coup. Enfin, le troisième coup. Au lieu de cavalier F3. Parce que je vous ai dit que l'avantage de ne pas jouer cavalier C3 tout de suite, c'était de se réserver l'option de C4. En fait, les noirs, ils veulent mettre leur pion en C6. Et après, cette structure-là est très solide. C'est difficile de jouer contre. Mais si on a un pion en C4, un pion en D4, on peut essayer de jouer D5 après. Là, en jouant cavalier C3 tout de suite, certes, je chasse la dame. Mais je vais avoir beaucoup de mal à casser ce centre. Donc il a joué D5. J'ai joué D4. Et donc voilà le fameux C6. Il connaît bien son ouverture scandinave. Là, il a réussi son ouverture, je dirais, parce qu'il est très solide. Ça, c'est du solide, moi. J'ai joué plein de parties comme ça. Généralement, les blancs n'ont pas vraiment de plan. Il n'y a pas vraiment d'avantages d'un côté ni de l'autre, mais c'est super solide. Donc je me suis dit, mince, j'aurais dû d'abord jouer C4, parce que si j'avais joué C4, je menacerais D5. Alors, j'ai joué fou D2 pour menacer des découvertes potentielles. Il a mis sa dame en C7. Tour E1. Fou D6. Là, il crée quand même une petite batterie. Dame et fou contre mon pion H2. J'avais envie de peut-être même sacrifier un pion en D5 pour profiter du fait qu'il n'est pas encore roqué. Parce que si je ne sacrifie pas le pion, je le laisse roquer. Alors, au final, je ne l'ai pas fait. J'avais envie de sacrifier un pion, sachant que s'il reprend comme ça, bon, j'ai au minimum des échecs à la découverte. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bien, parce que je ne sais pas trop où il irait ce fou pour faire un échec à la découverte. Ok, il y a échec, mais il peut bloquer comme ça. Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu peut-être sacrifier une pièce. Mais cette case est encore vraiment bien, bien défendue. Donc, il n'est pas obligé de reprendre avec ce pion et de me laisser faire le double échec. Même si... Même si j'avais le double échec, je ne voyais pas de continuation. J'ai sacrifié une pièce, mais je n'ai pas de mat en E8. Je ne gagne pas de matériel. Donc, et puis voilà. De toute façon, il n'était même pas obligé de reprendre avec le pion. Il pouvait reprendre avec le cavalier. Et là, même chose. Je peux faire l'échec à la découverte, qui n'est même plus un double échec. Et puis, il peut bloquer tranquillement. Et là, je pense qu'il n'a pas de problème. Il a juste... Bon, il n'a pas gagné un pion, ok. Mais il n'a pas de problème. Il va pouvoir roquer au prochain coup. Peut-être continuer avec cavalier G5, quand même. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne voyais rien de clair à partir de pion D5. Je pense que vraiment, ouais, s'il avait pris... Alors, il pouvait s'y reprendre comme ça, mais dans ce cas, peut-être je venais là. Et là, j'étais plutôt satisfait. Donc, c'est s'il venait là que je ne savais pas quoi faire. Soit je sacrifiais une pièce, je perds une pièce. Soit je faisais échec à la découverte qui ne donnait rien. Ça ne me plaisait pas trop. Parce que là... Là, j'ai sacrifié une pièce, en fait. Donc, je n'ai pas joué D5. J'ai juste joué... En fait, j'ai anticipé après. Je me suis dit, ok, je ne peux plus l'empêcher de roquer. J'ai mis beaucoup de temps à jouer mes coups, moi. Lui, il a joué tout très vite. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai essayé d'obtenir un avantage après cette ouverture. Je me suis dit, je ne peux plus l'empêcher de roquer. Donc, ok, j'admets qu'il va roquer. Et je me prépare à ce qui va se passer une fois qu'il aura joué E5, en fait. Et une fois qu'il aura roqué et joué E5, mon fou, il serait très bien sur cette diagonale pour clouer le pion F7, mettre un petit peu de pression. Mon fou, il n'a pas grand-chose à faire ici, en E2. Vu que finalement, il n'a pas mis son fou en G4, mais en F5. Donc, j'ai un petit peu... Par rapport à ce qui me semblait être la probable suite de la partie. Roquer E5. J'ai mis mon fou en C4. Il a roqué. J'ai joué H3, quand même, parce que je n'ai pas spécialement envie qu'il me cloue, maintenant que mon fou a bougé. Cavalier BD7. Et puis, j'avais aussi envie de mettre mon cavalier en E5 pour me rapprocher de son camp. Mais cavalier BD7, ça empêche ça. Alors, j'aurais pu éventuellement aller en E5 au coup d'avant, protégé par ma tour et mon pion. Ça ne me plaisait pas spécialement, parce que ici, cavalier BD7 est peut-être ici, ou alors là. Et je trouvais que les noirs avaient une bonne position si ils ont joué ces choses-là. Non, je n'ai pas voulu faire ça. Bon, bref. Roquer H3 pour empêcher une pièce d'aller en G4. Cavalier BD7. Je suis encore moins allé en E5, parce que maintenant, ça perd carrément un pion. E5 étant attaqué trois fois et défendu seulement deux fois. Mais je pensais, il a peut-être fait une petite erreur. S'il avait joué H6, ça m'aurait empêché de m'emparer de la paire de fous. Parce que là, j'ai joué cavalier H4. Donc, et maintenant, le fou, il n'a pas trop de cases. Il est obligé de se faire capturer par le cavalier. Donc, il y a toujours sa batterie d'âme et fou qui m'esace de faire échec à tout moment. Donc, il faut que je surveille ça. Mais en attendant, je m'empare de la paire de fous. De toute façon, je ne trouve pas vraiment... J'ai du mal avec les flèches. D'autres plans dans cette position. Pour moi, le meilleur plan ici, c'est de s'emparer de la paire de fous. Ce n'est pas tant la paire de fous que je veux. Ce que je veux, c'est me débarrasser de son fou qui est très fort. Parce qu'il m'empêche d'améliorer mon cavalier. Il m'empêche un petit peu de jouer ça parce qu'après, il prendrait... Ça ruinerait ma structure de pion. Ce fou-là, c'est sa meilleure pièce. Il y a aussi sa batterie fou et dame qui est très bien. Mais ce fou-là, franchement, si je peux m'en débarrasser, tant mieux. Et là, il me laisse l'opportunité de m'en débarrasser. Donc, j'ai joué cavalier H4. Fou-G6. Donc là, il se dit « Ok, tu peux prendre mon fou, mais sur cette case-là, je préfère. » Donc très bien, je l'ai pris. Il a repris du pion H. Parce que s'il prenait du pion F, ça perdait au minimum un pion. Avec échec. Peut-être que j'aurais pris avec la tour, j'en sais rien. Donc il a pris du pion H, bien sûr. Et là, j'ai joué un petit coup tranquille fou B3. Juste pour que mon fou soit mieux défendu. Parce que, bon... Encore une fois, il a une structure de pion très solide. Je ne peux pas l'attaquer très rapidement. Peut-être une idée, c'est de jouer cavalier E4. Mais ça ne me plaisait pas trop de le jouer tout de suite parce que cavalier prend, tour prend. Cavalier F6 qui attaque à nouveau ma tour. Bon. Finalement, j'ai juste remplacé son cavalier par un autre cavalier et qui gagne du temps en attaquant ma tour. Donc ça ne me plaisait pas de jouer cavalier E4 tout de suite. Donc là, j'avais vraiment du mal à trouver un plan. Alors je me suis posé une autre question. Je me suis dit qu'est-ce que c'est son idée à lui ? Moi, je n'arrive pas à trouver une idée, pour moi. Mais qu'est-ce que c'est son idée à lui ? Son idée à lui, c'est sans doute de jouer E5. Pour essayer d'ouvrir la position, de pouvoir sortir ses pièces. Et donc s'il joue E5, qu'est-ce que moi je prévois à répondre à E5 ? Probablement de le prendre, mais dans ce cas, cavalier prend. Et là, le cavalier attaque mon fou qui n'est pas défendu. Donc ça m'embêtait de devoir perdre du temps à bouger mon fou sur cavalier prend. C'est pour ça que j'ai d'abord mis mon fou en B3. Comme ça, maintenant, s'il joue E5, puis on prend cavalier prend, ok, je peux jouer en fait le coup que je voulais, cavalier E4. Parce que je vous disais que je ne peux pas jouer cavalier E4 maintenant parce qu'il prend, je reprends, et il vient en F6 avec l'autre cavalier. Mais, maintenant que mon fou est en B3, s'il joue E5, après en échange, s'il reprend avec le cavalier, dans ce cas-là, le cavalier n'est plus en D7 qui défendrait F6, mais il est ici en E5. Donc je peux jouer cavalier E4 qui est beaucoup mieux. C'était un peu ça mon idée, l'idée derrière fou B3. C'est un peu un jeu de manœuvre, et c'est aussi parce que je n'aime pas avoir une pièce qui traîne et qui n'est pas défendue. Donc voilà, fou B3. Et il a joué exactement ce que je pensais, il a joué E5. Bon là, encore une fois, j'ai pas mal hésité. Bon, il menace de me prendre un pion. J'aurais pu bouger mon fou, peut-être. Après, je ne sais pas trop ce qui se passait. Mais je me suis dit que prendre le pion, c'était pas mal parce que j'ai l'avantage de la paire de fous. J'ai intérêt à ce que la position s'ouvre. Donc j'ai pris le pion. Et là, je pense que le meilleur coup, c'était peut-être de reprendre avec le fou. Parce que son cavalier en D7 est quand même très bien vu qu'il peut aller en C5 qui attaquerait mon fou des cases blanches. Et c'est un peu ma meilleure pièce quand même, mon fou des cases blanches. C'est la star de la position parce qu'il garde un oeil sur le roi et il cloue ce pion. Donc si vraiment, enfin, si j'ai la moindre chance d'attaquer un jour, ça va être grâce à ce fou. j'ai vraiment pas envie d'échanger ce fou. Celui-là, à la rigueur, je veux bien, même si c'est bien d'avoir la paire de fous. Si je devais accepter un échange de fous, je voudrais bien perdre celui-là, mais pas celui-là. donc, c'est pour ça, je pense qu'il aurait dû reprendre avec le fou. Parce que là, si je voudrais peut-être continuer, enfin déjà, il se pose la question si je joue cavalier E4, on peut très bien gagner un pion. Donc je ne savais pas trop quoi jouer là, si on avait eu cette position. Mais il a repris avec le cavalier. Là, j'étais plutôt content, j'ai pu jouer ce que je prévoyais, cavalier E4, et soit il échange et ma tour n'est pas si mauvaise, elle est difficile à chasser. Maintenant qu'il n'y a plus de cavalier qui pourrait revenir en f6 après l'échange. Et puis si on n'échange pas, peut-être je vais aller en g5 et c'est une très bonne case parce que ça contrôle plusieurs cases de fuite du roi et puis ça met une grosse pression sur f7. Donc là, je commençais à être pas mécontent de ma position. Peut-être il aurait pu répondre fou E7 pour ne pas perdre son fou des cases noires qui est quand même une de ses meilleures pièces restantes. Et en même temps, éventuellement reprendre avec le fou en f6. Donc j'ai joué cavalier E4. Il a décidé d'échanger. Donc maintenant, j'ai une tour en E4 qui ne peut pas être très rapidement chassée. n'oublions pas que f5 c'est totalement illégal. Tour d8. Bon, normal, il sort sa dernière pièce, il la met en place de madame. Et maintenant, je commence vraiment à penser sérieusement à essayer d'exploiter ce clouage. Le pion f7 est cloué. comment attaquer g6. Pour le moment, c'est compliqué d'attaquer g6. Je ne peux pas jouer tour g4 à cause de cavalier prend g4. Je ne peux pas jouer dame g4 pour la même raison cavalier prend g4. Peut-être fou c3 est intéressant de mettre la pression sur ce cavalier. En fait, j'ai essayé de mettre la pression sur ce cavalier avec dame e2. J'étais assez content de ce coup parce qu'on n'était pas rendu compte à quel point il a des problèmes dans sa position. Ce cavalier est presque cloué. Il est défendu deux fois mais pour moi c'est très facile de l'attaquer encore une troisième fois et même une quatrième fois. Et lui, il a du mal à le défendre. Là, c'est à lui de jouer mais si c'était à moi de jouer, je pourrais jouer soit tour e1 soit fou c3 pour l'attaquer une troisième fois et il est difficile à défendre. Il ne peut pas jouer f6 parce qu'il y a toujours ce clouage. Et si je joue tour e8 peut-être je peux jouer f4 et si le cavalier s'en va, je gagne la tour qui est là-haut parce qu'il n'y a défendu qu'une seule fois. Donc en fait là, pour la première fois de la partie, il a commencé à réfléchir à ce coup-là précisément. Il s'est rendu compte qu'il avait un petit problème avec son cavalier. Et puis, il n'a pas de belles cases de retraite ou de... Il ne peut pas avancer ni reculer. Il ne peut aller qu'en d7 mais c'est un peu moche. Il coupe la colonne de sa tour. Il coupe la défense de la dame sur le pion f7. Donc moi, je commençais déjà à penser à des histoires comme le cavalier serait en d7, la tour viendrait là et si on attaquait ma dame, mais du coup, le pion f7 serait moins bien protégé. Donc là, je commence vraiment à réfléchir à beaucoup de tactiques. Donc après, dame e2, il a joué ce coup cavalier d7. Je ne sais pas trop ce qu'il avait des meilleurs coups. C'est vraiment... Pour moi, c'est déjà vraiment compliqué pour lui. Parce que tour e8 qui paraît naturel, il a failli le jouer d'ailleurs, il avait mis sa main près de la tour et puis après, il a changé d'avis. Ce heurte soit f4, soit... Je ne sais pas, peut-être que j'avais le temps de jouer pousser 3 suffit de tour e1. Et en fait, il ne peut pas le défendre mieux son cavalier. Et s'il s'en va, je gagne tout de suite une tour. Donc, je reviens à la position où il a joué cavalier d7. Et là, je commençais à être vraiment content de ma position. Et j'ai joué fou g5. Je me suis dit ça gagne... Au départ, je me suis dit ça a l'air de gagner tout de suite. Ça attaque la tour. Il ne peut pas jouer f6, c'est toujours pareil. Il ne peut pas jouer fou e7 parce qu'il s'attaquait plein de fois. Et puis, alors, je me suis dit la tour va s'en aller. Peut-être, je vais jouer fou e7 qui attaque la tour et attaque le fou. Et sur fou prend, tour prend, là, il a des clouages partout. c'est la tour sur la 7e rangée. C'est très très bien pour moi. Donc, je pensais que sur fou e7, il jouerait tour e8. Et là, j'avais prévu... Je n'avais rien trouvé de mieux que juste... fou prend fou, tour prend tour. Parce que là, si je reprends la tour, il reprend fou et donc c'est égal. Ouais, c'était ça que je pensais, je crois. Parce que sur fou prend, tour prend, là, j'ai une qualité de retard. Donc, j'aurais été obligé d'aller dans cette ligne-là. Et, finalement, là, il y a eu pas mal de simplifications mais je n'ai pas gagné de matériel. Et là, c'est à moi de jouer mais je ne peux pas prendre en g6. Oups, pardon, je ne peux pas prendre en g6 puisque c'est défendu. Donc, je reviens en arrière. Hop, j'ai joué fou g5. Peut-être, il aurait dû jouer tour c8, je ne sais pas trop. je ne sais pas trop si j'allais mieux que fou e7 et la ligne que je viens de vous montrer sur tour c8. Mais il a joué juste cavalier f6 qui a l'air très normal quand même remettre la pièce sur une meilleure case parce qu'il était quand même un peu moche sur cette case-là. Après, ça me permet d'avoir ce clouage. Peut-être, je pourrais l'exploiter. Voilà, ensuite, certes, il attaque ma tour. Je me suis dit, peut-être, je peux jouer dame f3. Je m'autorise à prendre ma tour et moi, je prends la sienne en attaquant la dame. Donc, ça force ces coups-là. et après, c'est pas clair qui est mieux dans cette position. Je menace ce pion mais peut-être, il peut juste le défendre comme ça. Je suis peut-être un peu mieux parce que j'ai la colonne E et mon pion est attaqué. Sans doute, il faut d'abord jouer c3. Mais je me suis dit, ça serait mieux de jouer... Au final, j'ai décidé de ne pas jouer ça, de ne pas jouer dame f3 mais de jouer tour h4 parce que dame f3 peut toujours arriver après et puis, on ne sait jamais selon ce qu'il fait. Peut-être, je vais mettre ma dame ailleurs parce qu'il va sûrement jouer tour 8 de toute manière. Mais tour h4, c'est bien parce que forcément, ça contrôle plein de cases proches du roi et il ne peut pas la chasser rapidement de là, ma tour. Donc, fou e5 c3 non seulement pour défendre le pion mais en plus, je me dis, peut-être, je vais pouvoir exploiter cette diagonale sait-on jamais. et après c3 donc, il a joué tour e8 comme je pensais d'ailleurs et là, j'ai failli jouer dame f3 parce que c'est ce que j'avais vu essayer de mettre la pression sur f6 sur f7 et d'ailleurs, ouais, j'avais envie de le jouer même avant comme je disais pour ne pas lui laisser le temps d'attaquer mon pion b2 et tout de suite mettre la pression sur f6 donc ça, je pense, alors peut-être, il aurait pu jouer fou e5 quand même ou alors il jouait la ligne yoc que j'ai montré donc ouais, j'ai joué d'abord pardon, j'ai joué d'abord tour h4 fou e5 c3 tour e8 et puis après au lieu de jouer dame f3 je me suis rendu compte qu'il y avait un coup qui était plus sympa que f3 maintenant que j'ai joué c3 en fait j'ai la case c2 qui est disponible et depuis c2 j'attaque g6 g6 n'est pas défendu à cause du clouage donc j'ai joué dame c2 et là il a réfléchi longtemps il s'est rendu compte du problème aussi longtemps malgré tout il avait il a passé nettement moins de temps que moi à réfléchir moi au bout de 20 coups j'avais déjà plus que je sais pas 30-40 minutes restantes sur 1h30 au départ et lui il avait encore 1h15 1h20 il a joué dame d6 donc là il m'autorise à prendre le pion g6 la question c'est est-ce que je peux vraiment le prendre on dirait que oui quand même puisqu'il est pas défendu mais quand on y réfléchit il faut bien vérifier un seul truc ou deux trucs si vous voulez qu'est-ce qui se passe s'il fait échec ici alors réponse il se passe rien parce que je vais en h1 et puis s'il fait échec en d1 probablement je prends la dame il reprend et après j'attaque encore le fou donc il n'y a pas de soucis mais dame prend g6 dame prend d1 tout de suite pas oublié les sacrifices de dame qui ont l'air dingue mais en fait l'idée c'est que s'il arrive à dévier mon fou bah mon fou ne cloue plus le pion donc le pion peut reprendre ma dame donc avant de jouer dame g6 il fallait que je sois sûr dame prend g6 dame prend d1 roi h2 c'est interdit donc je suis obligé de reprendre la dame avec le fou ou la tour mettons tour prend d1 tour prend d1 échec fou prend d1 et pion prend dame donc après tout ça on a échangé les dames je me retrouve avec un fou ici et avec un pion d'avance parce qu'en fait j'ai juste gagné le pion d6 g6 ensuite on a échangé les dames et les tours et une paire de tours d'une façon un peu compliquée mais j'ai gagné un pion et puis il ne reste plus que deux pions doublé et isolé sur l'aile roi donc c'est pas mal pour moi honnêtement quand j'ai joué dame c2 je pensais que je limite je gagnais tout de suite parce que je n'avais pas du tout vu ce contre jeu je pensais que je gagnais plus que juste un pion mais donc dame d6 alors j'ai pris le pion parce que je n'ai pas vu mieux que la ligne que je viens de vous dire et c'est exactement la partie il a joué dame d1 tour prend d1 j'aurais pu prendre avec le fou tout de suite mais j'ai décidé que non parce qu'après ma tour a du mal à sortir et ça ne changeait rien ça ne changeait pas grand chose à la ligne là il aurait pu reprendre tout de suite et avoir un pion de retard donc j'ai pris avec la tour voilà j'ai pris la dame avec la tour tour prend d1 fou prend d1 c'est forcé puisque je ne peux pas aller en h2 et donc pion prend g6 échange de dame un peu compliqué mais échange de dame et au final j'ai une bonne position quand même j'ai un pion d'avance il a des pions doublés ici et j'ai encore la paire de fou donc c'est vraiment pas mal là comme c'est à moi de jouer j'ai amélioré mon fou qui est mauvais en faisant échec il est allé en f8 peut-être il aurait pu bloquer avec le le cavalier après il n'a pas forcément envie de clouer une pièce mais ouais il est allé en f8 là je vais essayer de trouver un moyen de gagner un pion peut-être je vais calculer dans ma tête tour h8 roi là et puis essayer de prendre là ou là mais ça ne gagnait rien ça faisait juste des échanges donc je n'ai pas fait je me suis rendu compte que je pouvais plutôt attaquer ce pion et en même temps menacer de faire échec donc j'ai joué fou et 3 vous menacer de faire échec celui de roi là celui de échec comme ça enfin il y a plusieurs possibilités et à fou c7 quand il a pris son fou je pensais que c'était pour le mettre en d6 pour bloquer l'échec il a joué fou c7 et là je me suis dit je ne vais pas prendre le pion parce qu'il va jouer b6 et mon fou sera enfermé mais j'ai joué un autre coup et après avoir joué mon autre coup je me suis dit tiens d'ailleurs si jamais j'avais pris en a6 il n'aurait jamais joué b6 il aurait juste joué tour e1 échec et mat un magnifique mat du couloir donc ça faisait depuis super longtemps que je surveillais les mat du couloir bien sûr à cause du fou et de la dame noire qui contrôlaient cette diagonale depuis super longtemps mais j'ai quand même bien failli me faire avoir mais le coup que j'ai joué c'était fou c5 parce que là ça gagne tout de suite en fait ça fait échec et le roi il ne peut pas il ne peut pas s'enfuir mais deux fous sont beaucoup trop forts c'est vraiment le jeu de la paire de fous dans des positions ouvertes en finale c'est très fort donc il a joué tour e7 qui cloue la tour alors j'aurais pu prendre la tour pour gagner une qualité mais là j'ai vu un mat un mat en 2 tour h8 et le roi peut pas s'enfuir puisque cette case là est contrôlée par la tour cette case là par le fou et cette case là par les deux donc le seul coup c'est cavalier g8 et donc tour prend g8 échec et mat donc voilà c'était une partie beaucoup plus courte que la précédente je suis content de la façon dont j'ai joué j'avais rien du tout j'avais rien obtenu après l'ouverture ensuite stratégiquement j'ai je pense que j'ai dû être j'ai déjà mieux joué j'ai dépensé beaucoup plus de temps que lui par contre à la fin il ne me restait plus que 13 ou 15 minutes et lui il lui restait encore bien plus d'une heure donc je pense s'il avait passé plus de temps à se concentrer sur la partie il aurait pu vraiment me poser beaucoup plus de problèmes parce que après son ouverture je pense que c'est lui qui était mieux mais ensuite une fois que j'avais la paire de fous et que que j'ai commencé à avoir ce clouage et et à essayer de l'attaquer ça s'est ça s'est bien passé pour moi alors si on regarde ce que raconte l'ordinateur il trouve que les noirs enfin que c'était égal jusque que très longtemps qu'aucun des deux joueurs n'avait rien pendant longtemps en fait donc l'ouverture scandinave attendez je vais réduire un peu la taille de l'échiquier pour qu'on voit mieux l'évaluation de stock fish on voit pas les flèches si c'est bon donc c'est là que j'ai joué le fameux cavalier c3 que j'ai regretté en c4 aurait été vraiment sympa pour avoir le même genre de position mais avec un duo de pions ici comme ça je pouvais menacer un d5 parce que j'en ai pas trop parlé mais ça m'a vraiment embêté de pas pouvoir jouer d5 pour essayer de casser sa structure de pion et si j'avais un pion en c4 je pourrais jouer d5 surtout une fois que j'ai mon fou en c4 aussi enfin en b3 surtout parce qu'on peut pas mettre un fou et un pion en même temps sur la même case bref c'est une des raisons pour lesquelles dans la scandinave c'est pas mal de jouer cavalier f3 c'est pour pouvoir jouer c4 à un moment avant de jouer cavalier c3 voilà mais voilà bon pour une raison que pour une autre j'ai pas pensé dans la partie jouer d'abord cavalier c3 trop pressé de chasser la dame mais après la position était vraiment égale alors fou f4 l'ordinateur il suggère fou f4 ce qui est vachement intéressant parce que dans la partie j'étais très embêté sur cette diagonale il a mis sa dame et son fou et je pouvais jamais jouer fou f4 c'est aussi un truc que j'aurais adoré jouer d'où l'idée de l'ordinateur de le jouer tout de suite normal mais bon c'est dur de résister mettre un fou devant la dame adverse donc fou d2 dame c7 après on a continué comme ça et voilà comme je vous dis c'était égal ok j'ai un petit avantage avec la paire de fou mais il est vraiment très solide et il a une batterie heureusement que c'est pas l'inverse le fou ici et la dame là parce que ça serait difficile alors cavalier e4 tout de suite je voulais pas je vous le disais à cause de ça peut-être juste dame h4 ça aurait ressemblé un petit peu à la partie c'est vrai que j'aurais peut-être pu bon fou b3 ça faisait pas de mal e5 échange alors là l'ordinateur il dit 0 0 0 il préfère légèrement reprendre du fou comme je le disais c'est pas non plus une grosse différence mais il trouve qu'après reprendre avec le fou la position est égale parce que là les blancs ont du mal à trouver un plan alors que reprendre avec le cavalier le cavalier noir pourrait plus aller en c5 d'ailleurs c'est la partie voilà on a continué comme ça cavalier e4 donc là légère avantage blanc d'après Stockfish donc tour ad8 qui a un coup super naturel mais c'est une erreur parce que il se heurte à fou g5 ah j'ai pas j'ai tout de suite fou g5 j'ai le truc que dame e2 était vraiment super dès maintenant mais fou g5 fou g5 il doit juste bouger sa tour h4 je comprends pas trop h4 peut-être l'idée c'est de jouer h5 je sais pas donc j'ai joué tour e2 parce que ça paraissait tellement bien de mettre la pression sur la colonne e cavalier d7 d'après l'ordinateur c'est le seul coup parce que le deuxième coup est à plus 2 pour les blancs donc là il a trouvé le seul coup il a bien vu qu'il y avait une menace ce cavalier pouvait se faire attaquer donc là fou g5 cavalier f6 meilleur coup aussi tour 1 j'ai hésité aussi à jouer tour 1 pour tripler parce que s'il prenait là je prenais là ça aurait pu être une option de jouer avec les fous de couleur opposée en supposant que ce soit moi qui ai l'initiative parce que j'ai la colonne e ok mais j'ai joué tour h4 essayer de lui poser des problèmes à son roi fou e5 c3 pour défendre b2 et se donner la case c2 ah oui et il y a un autre coup j'ai failli jouer fou prend f6 j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur ce coup là parce que là il y avait une décision stratégique à prendre fou prend f6 puis on prend f6 on aurait pu être très intéressant essayer de jouer là aussi avec les fous de couleur opposée essayer d'attaquer g6 donc là je pensais à dame g4 ou à tour g4 pour attaquer ce pion qui n'est pas défendu à cause du clouage à cause du clouage si j'arrive à faire une vraie flèche sauf que après roi g7 je ne savais pas trop comment continuer mon attaque donc il est quand même assez solide là avec ses 3 pions le roi en g7 et puis la tour va venir là moi je me fais attaquer là aussi donc c'est pas si confortable du coup c'est pour ça que je n'ai pas fait j'ai joué tour h4 je me suis dit je vais garder la paire de fous tour h8 qui là aussi un coup super super tentant très naturel mais dame c2 là ça gagne au départ j'avais prévu juste dame f3 pour attaquer sur la colonne f mais maintenant que j'ai joué c3 bah dame c2 est beaucoup plus fort quoi et là effectivement l'ordinateur dit que partir de maintenant les blancs sont gagnants il y a juste pas de défense contre dame prend g6 on peut pas défendre le pion enfin il peut toujours bouger le roi mais où enfin parce que le pion f7 défendrait le pion en g6 si le roi était pas en g8 s'il y avait pas ce clouage donc il pourrait jouer roi f8 sauf que là ouais je pensais déjà à tour h8 sur ce coup et si le roi doit aller au centre c'est pas bon signe j'ai pas calculé plus loin ça va l'air tellement bien pour les blancs mais donc dame d6 ouais mais il y avait pas de bon coup apparemment dame d6 c'était une bonne tentative j'ai bien cru que je pouvais pas jouer dame g6 à cause de de ces histoires là mais en recalculant bien il y avait pas de mat du couloir donc j'ai pu prendre le pion dame prend d1 tour prend d1 alors il aime bien il aime encore plus fou prend d1 je sais pas trop pourquoi il aime bien peut-être garder les deux tours apparemment mais bon je reviens à la partie j'ai repris avec la tour c'est gagnant dans les deux cas ici j'ai fait l'échec pour replacer mon mon fou et là aussi je suis content parce que l'ordinateur est d'accord avec moi j'ai trouvé le meilleur coup fou e3 je pensais qu'il allait jouer b6 pour défendre son pion et puis pour défendre contre fou c5 ouais je pense b6 c'était nécessaire après b6 ouais je sais je sais pas trop quoi faire encore peut-être fou a4 ah oui parce que là ça empêche empêche c5 ouais c'est plutôt malin tour là bon la partie continue de toute façon les blancs ont un pion d'avance et il y a des pions isolés ici donc on peut toujours essayer de gagner avec une finale longue mais là il a fait la la boulette décisive autoriser cet échec dévastateur et puis finalement on mate en deux tour e7 tour h8 cavalier g8 tour prend g8 mate donc ouais une belle partie je crois que c'est peut-être la première fois que je joue e4 au premier coup dans une partie lente et ça a bien marché mais il a il a super bien joué je trouve dans l'ouverture et dans le milieu de partie aussi bien qu'il m'a laissé la la paire de fous mais c'est juste que là c'est moi qui l'ai mis sous pression donc c'est lui qui a fait une erreur en premier parce qu'à tour e8 bon c'est quand même difficile de se rendre compte que tour e8 est si mauvais je sais pas pourquoi il veut jouer dame a5 peut-être pour attaquer le fou à ce cas-ci il joue dame c2 il peut prendre il peut échanger les fous et là j'ai j'ai plus d'attaque parce qu'il attaque aussi la tour je pense que c'est ça l'idée mais c'est déjà une façon un peu tordue de défendre les noirs sont sous pression clairement c'est difficile à défendre ok bon moi je suis content de ma partie ça va me faire passer les 1750 hélos magnifique et Vendœuvre 3 a gagné d'ailleurs puisque au niveau de l'équipe sur les 8 parties on a eu 3 victoires dont celle-ci donc et 2 défaites et 3 nuls donc ça fait 3 points à 2 donc on a gagné le match voilà bon après c'était un match Vendœuvre 3 contre Vendœuvre 4 donc c'était de toute façon Vendœuvre qui allait gagner à moins que ça fasse match nul mais voilà c'était donc la deuxième ronde des Interclubs on se retrouve en janvier pour la troisième ronde et d'ici là il y aura d'abord l'Open Vendœuvre de Noël que je vais jouer et donc je vous ferai comme d'habitude des comptes rendus en vidéo merci à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment et c'est tout pour le moment